bonjour madame le ministre nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et nous nous sommes le stand au fait qu'il a traité sur l'éducation et la formation de l'employabilité des jeunes donc le dehors déjà nous vous disons que la cicathe 21 nous sommes une jeunesse très instruite peut-être ce qui nous manquait c'est des clubs d'orientation et je vois que vous avez palier à ça avec la mise en place d'un hub d'innovation cicathe incubateur pour informer et orienter les jeunes aussi la promotion de la culture et de la pratique de l'entrepreneuriat qui est un phare sur l'employabilité de la jeunesse parce qu'en fait nous les jeunes nous avons une idée en place c'est que déjà s'asseoir sur les bureaux c'est ce qu'il ya que ça qui fait de nous que vous vous palier à ça avec la promotion et la culture de la pratique de l'entrepreneuriat donc la mise en place d'un cadre de travail avec les outils et d'expertise approprié c'est à dire pousser les jeunes les faire comprendre que l'entrepreneuriat c'est pas seulement s'asseoir sur les bureaux les faire comprendre que on peut nous même nous auto employer et vous vous êtes vous palier à ça avec déjà le rôle que vous jouez comme ministre des micro finances les financements que vous avez fait nous sommes au courant et nous souhaitons aussi que d'élargir un peu et voir toutes les couches les faire comprendre que il n'y a pas que les bureaux donc aussi le soutien les établissements scolaires nous voyons que les franco arabes les pousser vers l'avant les établissements nous voyons aussi que vous avez mis en place des des bourses sociales en fait parce que tous les enfants ne sont pas les parents en fait ne sont pas bien habilités à soutenir les enfants jusqu'à surtout l'école l'étude supérieure donc les bourses sociales et là ça pourra aider ça pourra aider les gens l'accompagnement et l'éducation à la formation à travers l'octroi des bourses donc à soit le forum des associations comme tout est caché nous avons des associations ici peut-être ils sont pas connus mais vous avec le forum peut-être déjà un peu engendrer toutes les associations les mettre dans un même club et que chacun sache ce que fait l'autre pour que si l'un a besoin de l'autre qu'on aille dans le même sens et sur la même longueur d'onde nous avons aussi vous avez créé un foyer des jeunes et aussi c'est ce qui nous manque parce que la jeunesse il faut comme on dit en wolof donc quand quand vous occupez pas les jeunes qui seront occupés à faire autre chose et c'est pourquoi aussi nous voyons aussi des jeunes qui les délinquants des jeunes qui vont dans d'autres sens c'est parce qu'ils sont pas préparés voyons aussi que vous avez créé une radio communautaire là ça pourra servir parce que il faut savoir là où taper parce que la jeunesse on sait que bon on est plus attaché à l'audio au visuel donc avec la création de la radio je crois que vous avez une cible bien déterminée et vous allez vers cette cible il ya aussi la mise en place d'un programme dédié à la coopération décentralisée je crois que tout a été dit là donc nous vous reçoitons la bienvenue et nous disons que nous sommes tous derrière vous tout l'ancien qui avait derrière vous jusqu'à les élections de l'année à ce point la création et la la création et le développement des espaces et jardins communautaires la promotion et le modèle la promotion du modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire locale par la mise en place de coopératives sectorielles à savoir des coopératives agricoles par la vente de céréales locales parce qu'ici on constate un manque de moulins et consorts la organisation des réunions d'échanges publiques au niveau des quartiers autour du sujet de préoccupation de la population parce que nous constatons que les maires ne s'occupent pas des ressentis des populations on vous nomme en tant que maire après c'est fini on constate que à chaque fois après les élections vous ne vous préoccupez plus de la population c'est pourquoi nous sommes très enchanté de ces différents points dans le cadre de la gestion du cadre de vie c'est aussi bien la gestion de l'environnement comme vous l'avez dit mais il ya la sécurité l'aménagement l'assainissement et la gestion des lieux de culte également bonjour à tous je me présente abeba tous ici et c'est un plaisir de partager avec vous ce thème qui porte sur la santé et la prise en charge des personnes âgées et vulnérables alors il faudrait d'abord savoir que la santé c'est un indispensable et qu'il faudrait déjà donc s'assurer de la santé de sa population pour pouvoir aspirer à un développement d'abord par la mise en place de défars qui sera un centre de formation et d'aide à la réinsertion sociale il y a aussi la mise en place de l'assistance sociale ainsi que donc les aides volontaires donc qui permettront la prise en charge des personnes âgées dans les maisons des personnes souffrant d'un handicap et des femmes enceintes alors déjà ce volontarisme là permettra à nos frères de se former d'abord donc au niveau des métiers de la santé ils vont leur permettre ça va leur permettre aussi donc de pouvoir intégrer les postes donc par après la réhabilitation et la redynamisation des plateaux sanitaires alors déjà donc naturellement qui est un point très significatif de votre programme n'est ce pas alors je vous souhaite une bonne continuation et une réussite totale et bienvenue chez vous bon moi vous allez me permettre de m'exprimer en Wolof voilà il y aurait le plus long à maintenir de fait de petite culture et sport et loisirs et il y a quand un volet-bob non nous bon bien qu'il y a un tambour qui a préparé par rapport à l'éclairage le terrain et les terrains que je n'ai pas de fin pour dire avoir un sport et culture voilà le programme ici tout le monde sait que le stade Jambodjo depuis depuis que j'ai passé le stade Jambodjo depuis que j'ai commencé à l'éclairage de sorprer avec toute la commune à la Liberté et depuis que j'ai fait merci beaucoup dans ce programme la fédérérica coloré et la population de Sikav Liberté pour les mettre en place. Nous sommes tous contents. L'aménagement, le terrain et l'aménagement, nous devons faire des choses pour faire des choses, ou pour faire des choses dans la culture. Comme nous l'avons dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas vraiment adapté par rapport à cela. Donc, c'est de promouvoir les talents. Ce sont les talents qui sont dans la culture comme dans le sport. C'est-à-dire que c'est le sport surtout, il y a beaucoup de talents de liberté. Il y a beaucoup de talents, tant que ce soit dans le football ou dans l'armatio. Je peux le céder parce que je suis pratiquant de taekwondo. Je l'ai vu à l'entraînement. Il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents qui ont été le soutien. Il y a beaucoup de talents. Mais, quand on voit des talents, il y a beaucoup de talents et de jeunesse, sa présence et tout. Il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents qui sont très très importants. Et nous espérons aussi que, ce que nous avons fait, il faut réitérer son soutien et sa confiance C'est que l'on est vraiment important. Je vous souhaite une bonne continuation, parce qu'on est une équipe qui gagne, marchons ensemble. Je vous souhaite une bonne chance. Je suis une candidataire de la mairie de la commune de Sikape Libertin. Je m'appelle Abdou Moutalbidiou. Je suis entraîneur Aïsie Mbolo. Je l'ai prépare au tournoi de la première édition de la première édition de Zara Yandiam. Je l'ai prépare à la finale de la finale. Je l'ai prépare à la finale de la finale de la finale. Je l'ai prépare à la réunion du comité de directeur de la campagne de la propagande. Je vous dirais que Zara Dulevis est légitime. En 2014, il a peut-être une notoriété. Il a voulu être la mairie de Sikape. Cela veut dire que si vous voulez être la mairie de Sikape, c'est légitime et il a voulu faire la mairie de Sikape. Si vous êtes là, vous êtes venu à la dernière fois, que vous êtes ministre et que vous êtes en France, vous êtes en France. Peut-être que vous êtes en France. Vous êtes en France. C'est ce qui est en France. Vous êtes en France. Nous étions là en France. Je l'ai fait en France ici et Mimi Salet. Et je suis en France. On a fait votre candidature. Je l'ai prépare de la préparation finale. Malheureusement, est-ce que c'est une finale finale ? Car elle a été réelée en France, comme ça, le territoire de la campagne a contribué à la campagne, la trippe et la porte de l'homme. Elle a fait des besoins à la carte. C'est ce que vous m'avez le plus grand. Je vous vois la parole. Ils ont des études pour les jeunes et les libérants. Ils ont des études et des études à l'étude. Ils ont des outils de travail à faire des études. Ils ont des études pour 5 000 ou 10 000. Ils ont des études qui ont des études pour les accompagner. Ils ont des études qui ont des études qui ont des études. Ils ont des études qui ont des études qui ont des études qui ont des études. Un autre aspect, c'est votre programme. Comme je l'ai lu, c'est le point de loisir, la culture et l'histoire. C'est une prerogative pour l'État d'Essat Dembo Diop. Nous avons des études de compétence et des compétence de la communauté. Il y a des études qui ont des études qui ont des études et qui ont des études. Les études ont des études qui ont des études qui ont des études et qui ont des études. Je n'ai rien de plus. Je vais vous dire qu'il est venu à l'opportunité. Comme je l'ai dit, il y a des partenaires. parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'association d'Yangotou qui a sollicité et de l'apprentissage. Maintenant, dans le cadre global, je vais vous parler. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que ce que vous avez dit, n'est pas ce que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit, il y a des outils, des mécanismes, c'est ce que vous pouvez répondre à ce que vous êtes en Yangotou. Madame, si vous êtes sportif, la collectivité territoriale, la mairie, peut vous permettre d'y aller plus loin pour pouvoir aller plus loin. Parce que aujourd'hui, nous sommes des sports, des industries. Nous sommes des footballistes dans le monde, et ce que nous avons, c'est le professionnalisme. Madame, je vais vous présenter des centres de métier, des centres de renforcement, des écoles de football, c'est ça. Et si vous avez eu une liberté 6, il y a eu une école de football, vous avez eu une liberté 4, il y a eu une liberté 2, il y a eu des filles. Ce qui est le monde, c'est de faire des centres de renforcement, la mairie, il y a eu des subventions. Vous savez, nous sommes des conseils d'AESC, nous avons également des sports, mais surtout des études. Parce que aussi, carrière, il y a eu une très grande carrière, mais si vous avez eu une très grande carrière, il y a eu la suite. La suite, ce qui vous permet, c'est que j'ai eu, même si vous avez des prédispositions sur le sport, mais vous pouvez attendre des sports. Et c'est ce qui est le sport d'études. Donc, c'est une action basée sur les fans, c'est notre action. C'est ce qui est le casement basé. Il y a eu la suite, c'est que vous avez dit que c'est le stade d'Éme, c'est notre programme, c'est ses compétences. Ce qui est le programme est le 5e axe. Parce que le 1-4 axe est le casement. Nous avons choisi que les problèmes ou les problèmes peuvent être retrouvés. Je ne vais pas venir chez ça, je les ai dit. Mais au cinquième axe, c'est la culture, sport et loisirs. On va faire du stade Dembe Diop un fleuron sportif. Un lieu de loisirs couru par toute la ville. En part Dembe Diop, la mairie. Le stade Dembe Diop, la fédération sénégalaise de football, va être rétrocédée. On va le faire. Mais quand on est venu, c'est parce qu'on va le réhabiliter. Et le budget doit être réhabilité. Par contre, personne ne peut le faire. C'est la liberté de l'installer. La population, si on a un football, ou si on a un football, ou si on a un homme, ou si on a un homme, nous avons des difficultés. Donc, les gens qui ont fait dans le stade, et le stade est là, on doit regarder ce qu'on peut. On doit regarder ce qu'on peut être en harmonie et la population ici. Mais on doit regarder également les centres qu'on aime. Et les gens qui ont fait dans le stade, Marius Ndiaye est là, et les autres qui sont là. Donc, on ne peut pas jouer à l'ASC, si on veut jouer, on peut jouer à l'Ibirsika. Vous allez aller à la parcelle, ou vous allez aller à l'arrivée. Et le stade, c'est à deux pas. C'est vrai, le stade va créer des difficultés. Parce que si on a un homme, 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 on a un homme. Ils sont tous. Mais tout ça, c'est que la mairie doit être en train. C'est un peu concilier, les enfants peuvent l'utiliser, mais également, il peut être en train de lui donner à l'arrivée à l'arrivée, à la commune. Mais comme le stade, nous avons l'air, la fédération, c'est le faire, c'est qu'on doit être en train de l'arrivée. La mairie doit être en train de l'arrivée. C'est ce qui n'est pas seulement sport. Parce que j'ai appris que même entreprise, qui est ici, qui a des structures, je veux dire, du commune Sikap, qui a un homme qui a un homme, qui a un homme qui a un homme. C'est qu'on a un côté, qui a un homme pour l'arrivée. Car les travaux, les travaux ne peuvent pas être rompées. Les enfants de Sikap, qui ne sont pas là, qui ne sont pas là, qui est dans le Sikap, qui est en train de travailler. ou à boutiques, avec un magasin qui s'est entré et vous pouvez venir venir sur la maison et vous n'y a pas de personne. Cela va être bien comme ça. Donc nous devons être maire. Il n'y a pas de courrier. Il faut prendre une chaleur. Mais ça ne nous impose pas que nous devons prendre une chaleur. Ce que nous faisons c'est d'être à nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courrier. Il y a des métiers. Les jeunes ont un métier. Et ce que j'ai vu ici, c'est que nous sommes arrivés à la campagne et nous avons fait un forum. Parce que quand nous commençons la campagne, nous avons dit le programme volontaire de Zara Yantyam. Le programme volontaire, c'est que nous avons fait ce que nous avons fait. Ce que nous avons dit, nous avons fait ce que nous avons fait. Donc, si nous avons été volontaires, nous avons fait une liberté. C'est que nous avons fait partie de cette campagne. Il y a des volontaires qui ont fait ce que nous avons proposé. C'est que nous avons fait l'éducation, formation, employabilité des jeunes. C'est ce que nous avons dit, nous avons fait lire. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons fait comme une solution. Et nous avons dit que nous devons comprendre ce programme. Mais nous devons dire que nous devons convaincre. Mais cela, ça veut dire que le programme répond aux préoccupations des jeunes. C'est ce que nous devons faire de la campagne. Nous devons comprendre ce que nous devons faire. Si nous devons l'approprier. Donc, vous savez, pourquoi c'est ce que nous devons faire. Parce que moi, ce que je fais, c'est pour moi. Ce que je fais, c'est pour nous. Donc, l'affaire ne doit pas être. Qui est-ce que c'est parce que c'est une question affective. Il ne doit pas être une question affective. Abdelahad, je l'ai dit. Il a dit maintenant que le 29 juin 2014, je suis venu en candidat à Bir Sikap. Quand je suis venu, je n'ai pas eu le cœur de Bir Sikap. Ils m'ont dit que nous, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus. La famille est venu beaucoup. Il y a eu beaucoup de campagnes, mais nous ne devons pas voter. C'est ce que les populations m'avaient dit à l'époque. Parce que nous ne sommes pas venus, ce qu'on a fait, nous ne sommes pas venus. Quand je suis venu à l'époque, en 2014, quand j'ai eu le cœur de Bir Sikap, je suis venu à l'époque de ce qu'on a besoin, je suis venu à l'époque de ce qu'on a besoin, et je suis venu à l'époque de ce qu'on a besoin. Mais il n'y a pas de bonnes choses. Mais il n'y a pas de bonnes choses. Parce que quand on a été en train de travailler, on a été en train de travailler, il a été en train de travailler, au moment où on a besoin, ou à l'autre, on peut s'éloigner, parce qu'il n'y a pas de bonnes choses, qu'on a besoin de la commune, il n'y a pas de bonnes choses. Donc, je suis venu à l'époque de ce qu'on a besoin, et je suis venu au gouvernement. On va faire tout le travail pour le Sénégal. Mais le travail pour le Sénégal, on a vu aussi une relation à l'époque, dans les jeunes, dans les jeunes, dans les populations, dans les populations. Ce qui est en train de travailler, c'est qu'il y a des compétences, que l'État central, c'est qu'il y a des compétences. Il y a eu, pour ce que je veux, que je veux faire en train d'être en train d'être dans les maires. Donc, si on veut dire que l'école primaire, ils sont dans leur localité, je les écoute, pour qu'il y ait des compétences transférées, santé, environnement, et les autres. Mais ça, c'est qu'ils ne se trouvent pas, qu'ils ne se trouvent pas, que l'État de l'État, dans leur pays, dans leurs pays. Donc, ce que nous voulons faire, c'est qu'on s'en vaut, c'est qu'on s'en vaut, c'est qu'on s'en vaut, et on se trouve, c'est qu'on s'en vaut, Je ne peux pas faire ce que je fais, je ne peux pas le faire. Mais je ne peux pas le faire, je ne le réalisez pas. Parce qu'ils ont beaucoup de choses. Et si vous avez vu, on ne peut pas le faire. Donc c'est ce qui est que la SICAB doit saisir l'opportunité par rapport à tous les problèmes que nous avons, on a beaucoup de choses dans le sport. Accompagnement génie, c'est une question. Mais l'insertion génie, c'est une autre question. Parce que si on a pris trois ou quatre points, on va voir les trois points qui sont en train de se faire. On va aller dans le bureau et qu'il a un diplôme. Donc tout ça, pour nous solutionner, il faut que nous avons des ressources. Ressources pour l'État centrales, l'appliquer dans les communautés, les mairies, les départements et les villes. Mais surtout, les ressources pour les villes de Dakar. Parce que personne ne connaît. Individuellement, nous sommes tous. Personne ne connaît. Il faut qu'il y ait une conscience. Il faut qu'il y ait une conscience. Il faut qu'il y ait un profil de taille. Pour que nous devons le faire, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Quand je viens, vous me demandez. Ah non non, il faut qu'il y ait une conscience. Je n'ai pas eu de la conscience. Je n'ai pas eu de la conscience. Je n'ai pas eu de la conscience. Mais aujourd'hui, vous me entendez. C'est ce que nous devons. Nous ne pouvons pas voter. Mais nous entendons. Nous ne savons pas. Nous savons pas. Nous ne savons pas. Ce qui veut faire, nous devons donner la chance. Nous devons les rappeliers. Je vous demande. De nous donner la chance. Pour que nous puissions. Au moins, nous devons les rappeliers. Nous devons les rappeliers. Ce qui nous a dit. Nous devons voter. Nous votons au secours. Mais également, nous votons aussi à la ville de Dakar. Dédéd, je n'ai pas un spécimen. C'est une grande vidéo. J'ai répondu que si j'ai vu, j'ai besoin de la bête. Dans la proximité, ils sont venus à ma maison. Ils sont venus à l'école. Ils sont venus à l'école. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont venus à l'école. Ils 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 sont venus à l'école. Je suis venus à l'école. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Tu es venu à l'école. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, les mâches, elles se font d'autres. Par exemple, nous savons les gens. Ce sont les gens qui ont été reconnus. Ils ne me sont pas nus. Je suis venu à l'école. Quand on a dit qu'ils ne sont pas plus violents, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Je suis là pour moi. Comme j'ai dit, mes frères seuls. Quand est-ce qu'il y a une petite fille? Je suis là pour moi. Tu sais quoi? Tu es une fille? Tu es ma soeur? Tu es une fille qui est une fille? Tu es une fille qui est plus grave. Donc tu es une fille qui est plus grave. Donc tu es mon frère? Tu es une femme. Donc, vous voyez, C'est ce qui m'a dit que mes enfants étaient bien, Tu es un grand bébé, Il n'a pas gagné. Je suis à la procédé. Donc mes frères ont公é une femme. Ils me rassent qu'ils ont étudié. C'est vraiment l'âge de ça. Et ça, c'est le moment qu'on a dit qu'on a été la vente, Il y a une femme qui est très bien. Il y a une femme qui me dit. On a jamais dit que les gens, Et on leur demande de faire. Les adversaires peuvent me dire la même fois. Et les autres ne peuvent pas me dire que tout le monde devrait faire. Qui est le seul pour faire. Parce que demain, je vais me demander d'aller me demander de faire une action. On le demande de me demander de faire la politique. C'est un appel que je lance aux Sikapois. On va voter et on va voter. Massivement. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Les femmes sont toutes les femmes. Les femmes sont tous les plus importants. Nous nous accompagnons et nous accompagnons. Nous avons appris à des formations et nous avons appris à ce que nous avons fait. Nous pouvons les gérer et nous avons appris à ce que nous avons fait. Nous avons fait un changement et un impact positif sur ce que nous avons fait. Pour ne pas monopoliser la parole, nous avons dit que nous avons appris à la victoire. Nous avons appris à la victoire de tous les plus importants. Nous sommes ici avec la présidente nationale des épouses militaires. C'est elle la présidente nationale. C'est la présidente nationale. Nous avons appris à ce que nous avons fait avec les relations et les plus motivés. En tant qu'épouse militaire, nous avons appris à ce que nous avons fait. C'est un peu difficile car si nous sommes dans le camp militaire, nous ne pouvons pas faire des activités politiques. Et s'il y a de nous en a repris. Et nous avons appris à notre soeur pour nous accueillir, que nous avons fait la activité. Nous l'avons au passage de Dikos Sante parce qu'il s'agit d'une activité de travail. Ce qu'il a fait c'est vraiment à saluer. Si on ne l'aura pas à recevoir, il s'agit d'une activité de Dikos Sante. Et tout ce qu'il a eu comme activité. Je vous remercie de Viviane et de Mme Bouassi. Je vous remercie de vous remercier. Merci beaucoup. Je ne dis pas à Mme le maire, mais je l'ai dit. Nous l'avons au-delà de Dikos Sante. Toutes les épouses sont les épouses de Caen Leclerc. Toutes les épouses sont les épouses de Caen Leclerc. Toutes les épouses sont les épouses de Caen Leclerc. Et c'est vraiment une victoire. On a aussi besoin d'être dans les épouses de Caen Leclerc. Toutes les épouses de Caen Leclerc. Je vous remercie de vous remercier de Mme le maire Zahraïan. C'est clair. Si on a gagné, on a gagné. Toutes les épouses de Caen Leclerc. Je m'appelle Mme Anne-Marie Diouf. C'est la présidente épouse de Caen Leclerc du Sénégal. Donc Zahraïa a déjà travaillé. Toutes les épouses de Caen Leclerc. Toutes les financements de Caen Leclerc. Toutes les épouses de Caen Leclerc. C'est une épouse de Caen Leclerc. Parce qu'ils ont été déroulés. C'est ça. Je veux que vous connaissez bien. Je vous le disais. Je vous le disais. C'est un bonheur. Il a 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 un bonheur. Je suis venu à Cernégal. Vous êtes venus à recevoir. Comme nous l'avons tous les recevoir. J'ai dit que nous voulons à Cernégal. On fait des séances de travail. On fait des séances. Ce que nous faisons, on ne le fait pas. C'est une question de la plupart du monde. Nous avons répondu à part de l'entier dans la population. Mais aujourd'hui, nous avons vu ce qui est fait. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autres femmes. Les femmes civiles ou militaires ne peuvent pas être plus en train de se faire. On a des préoccupations. C'est une préoccupation pour les femmes de Sénégal. On a besoin d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas. Et si quelqu'un n'a pas besoin, on a besoin d'avoir quelque chose. C'est ce que vous recevriez de la liberté. C'est ce qu'on a fait. On a besoin d'avoir des femmes de la mairie. C'est vrai. On a besoin d'avoir des enfants. On a besoin d'avoir la santé et l'éducation. Mais surtout, on a besoin d'avoir des femmes dans la maison. On a besoin d'avoir des femmes dans la maison. C'est ce que je vous demande. On a besoin d'avoir des femmes dans la maison. J'ai entendu parler de la formation. J'ai entendu parler de renforcement des capacités. On le fera à l'échelle de la commune. Parce qu'on veut que l'entrepreneuriat local est une réalité. Aujourd'hui, j'ai eu la liberté. On a parlé aux jeunes qui sont des volontaires. J'ai eu un programme. On a besoin d'avoir des femmes. J'ai eu la liberté de parler de ce qu'ils ont. Parce que le programme est un peu d'accès à l'éducation. On a besoin d'avoir des enfants et d'autres. On le fera à l'éducation. On le fera à l'éducation. On le fera à l'éducation. Parce que j'ai eu un moment historique. On le fera à l'éducation. On le fera à l'éducation. Mais ce que je vous souhaite, surtout, c'est de voter. Il y a beaucoup de citoyens qui ne savent pas voter. Parce qu'il y a des politiciens. Ils sont tous venus. Mais ce n'est qu'à l'éducation. Donc, je vous souhaite à l'éducation. Tout le jour de l'éducation, c'est qu'ils allaient voter. C'est qu'ils allaient voter et qu'ils allaient voter. Ce qu'ils allaient voter, c'est la carte. Ils sont en période de retrait des cartes. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas d'éducation. Mais en tout cas, nous sommes très sensibles à ce que vous avez fait. Ce n'est pas courant, ni commun, de voir des femmes militaires. Donc, si vous avez fait l'engagement, vous n'avez pas eu de la population, mais vous avez des filles, des filles, comme tout le monde. Et dorénavant, ces femmes, nous ne l'avons pas à vous faire. Les hommes de tenue, nous vous mettraons de la règle. Mais vous ne l'avez pas tenue. Vous êtes en train de se faire, vous êtes en train de se faire. Vous êtes en train de se faire, vous êtes en train de se faire, mais vous êtes en train de se faire. Nous pouvons faire des contributions à tout ce que nous pouvons faire.